bonjour à tous on se retrouve en ce mercredi 24 novembre pour la vidéo traditionnelle un petit coup pour vous montrer le display vu de jour en plus donc là il est 8 heures du matin je vous le fais maintenant parce que c'est tout ça a pas mal gelé et franchement franchement l'ambiance hivernale là on n'a pas mieux là là en fait à partir de demain ils ont un peu de pluie et à partir de vendredi c'est parti pour voir c'est bien parti pour de la neige donc je préfère vous la faire en maintenant la neige pour l'ouverture ça serait l'idéal donc là comme chaque année mon petit panneau sur la boîte aux lettres donc voilà faut encore que je change le tube je le ferai certainement demain voilà donc cette année oui toute la haie là qui a été en fait la led j'ai changé la led j'ai mis un grand rideau un grand rideau de 12 m enfin c'est 12 morceaux de 1 m connectable donc voilà donc si je veux en mettre que deux j'avais que deux je mets le nombre de morceaux que je veux voilà ici toujours le touré dans lequel il y a branché des prises à la boîte aux lettres etc là le gros père noël du pic au marché voilà le pareil à toutes les prises ici un hippie 44 donc c'est ça ne craint rien pour l'extérieur les clapets suffisent comme protection et là en plus ça soit à l'envers donc il n'y a pas de problème donc ici voilà les barrières avec la banquise donc j'ai retrouvé sur sa corde ce petit casse noisette le casse noisette qu'est ce que j'ai trouvé d'autre voilà j'avais j'ai remis une étoile en génération ici voilà les petits flots sur la barrière là une petite biche donc la brique au marché j'avais trouvé le petit foc avec l'esquimau voilà avec mon perneau est bien gelé là aussi et regardez ça ça a bien gelé ici donc pareil à sur ce raccord j'avais trouvé ce petit rennes là j'ai retrouvé un lot de cadeaux voilà le petit cheval qui va en raccord voilà et tu le prends maintenant il faut s'habiller donc là je vais terminer d'installer jusqu'à samedi et samedi on fera du nettoyage alors l'ouverture madame va m'aider donc la télé cabine mon petit arbre ici le petit pêcheur le petit tour ce pêcheur que j'avais retrouvé à sur tracor donc ici je vais installer la lettre dans le dans le suprès ainsi que la cascade voilà donc ici c'est la synchro donc là ce côté là est entièrement branché ok il me restera juste à mettre mon grand sapin que je mets ici là j'arrive pas pour très longtemps je vais mettre ça demain au vendredi voilà donc ici il faudra que je pense à remettre aussi le truc que je mettais pour éviter de prendre des fils dans les pieds comme les gens vont venir marcher là voilà donc ça pareil un nouveau truc qui vient de chez babou hein puncher bm maintenant maintenant le winnie a une bâche derrière lui hein pour éviter que avec les lumières de derrière de sa façon ça ferait pas terrible hein donc une bâche là j'ai encore deux trois trucs à brancher de là donc l'appareil sur mon sur mes sapins j'avais une led rgb que j'ai changé et c'est un espèce de rideau rideau blanchot avec des flash donc voilà tout là haut une étoile comme ça mais sens on voit de loin donc ici j'avais enlevé la licorne je vous avais montré donc ici qu'est ce que j'ai remis d'autre donc j'ai trouvé à centre à corps ce petit lapin qui fait du ce petit lapin qui fait du vélo voilà et j'avais racheté un autre renard action bébé là-bas j'en avais déjà ici et j'en ai réacheté un là-bas voilà donc là la petite forêt pareil un petit peu de nettoyage puis toutes les prises voyez qui sont là donc là on a le contrôleur du winy ainsi que du petit bonhomme là on a plein de prises de P44 ici 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 hein tout est branché sur des prises P44 ça évite les 5 poubelles hein parce que les 5 poubelles ça fait de la condensation par moments donc voilà donc ici la façade de la synchro hein donc voilà avec le chat donc ici mes petits sujets hein sur le garage mes 8 bonhommes donc voilà ces deux là sont prêts pour chanter samedi hein voilà ils vous attendent ils se préparent tout doucement donc ici les contrôleurs euh les trois contrôleurs qu'il y a d'habitude hein voilà avec toutes les prises hein donc là c'est la femme de neige ainsi que l'arche ici c'est le bonhomme de neige avec le jardin et ici c'est toute la maison hein voilà donc ça c'est tous les fils qui partent sur le côté euh de là-bas hein tout le côté de la maison ça part tout là-bas et là j'en ai une autre paire qui part ici hein et cette année je voulais vous montrer que l'installation est différente car l'année dernière hein j'avais euh mes trois contrôleurs qui avaient allé se brancher là-bas hein sauf que cette année mon oncle m'a installé euh un tableau électrique hein donc voilà je vais vous montrer un tableau électrique avec euh un disjoncteur différentiel et ensuite trois disjoncteurs qui protègent une horloge et les deux contacteurs hein donc j'ai il m'a mis également deux prises hein donc une prise sur chaque contacteur donc euh je peux brancher euh mes deux contrôleurs sur une prise et le dernier contrôleur avec la partie statique sur euh sur l'autre prise hein donc comme ça c'est indépendant du reste de la maison et euh ça c'est un tableau euh qui m'a mis en 40 watts hein donc j'ai 40 watts pour uniquement la déco de noël hein donc voilà donc on continue le tour donc là le petit rennes en osier voilà voilà toujours mon petit connard RGB celui-là franchement il est sympa hein ma boîte aux lettres donc j'ai revu chez Centracor il y a pas si longtemps elle y était pas euh au début elle l'appelait à l'hier hein j'ai vu qu'elle était de nouveau en vente ça dépend des endroits ça dépend des arrivages hein avec la crise sanitaire euh les arrivages sont sont différés donc euh mon petit Mickey qui peut l'être toujours autant hein voilà voilà donc tous les câbles hein qui partent sous le côté de la façade voilà on a l'arche voilà quelques du coup en nouvelle génération donc ici le bonhomme de neige que j'ai changé donc euh le tube du corps et de la guitare hein donc la guitare j'ai mis un tube bleu hein j'en avais un bleu en stock donc j'ai mis un bleu et le tube du corps je l'ai mis en LED hein donc c'est un tube blanchon en LED hein d'ailleurs on voit là c'est de la LED et là c'est de la Luciole hein voilà voilà donc voilà il est en LED hein comme ça euh ça fera plus sympa et plus moderne hein donc ici sur le côté là pareil hein des trucs en nouvelle génération toujours en LED hein cette année je suis intégralement en LED donc pareil Lorraine là j'avais commencé à le refaire en LED hein vous voyez le tube euh il était cramé hein quand je l'ai sorti il était cramé donc euh donc du coup j'ai tout refaire en LED hein faut que je termine hein bon là vous inquiétez pas il y a la voiture qui tourne puisque je la fais dégelé hein vous voyez comme c'est bien gelé hein donc euh je la fais dégelé voilà ici la partie là voilà donc là avec mon bleu-molle faut que je trouve pourquoi il fonctionne pas c'est peut-être l'ampoule faut que je regarde donc le petit chemin comme l'année dernière hein les gens l'avaient bien apprécié hein donc voilà et cette année vous rappelez qu'à la dernière il y avait le gros touré ici avec toutes les brises hein cette année je l'ai supprimé pour avoir plus de place et tous les fils descendent en fait par derrière hein tous les fils du jardin hop tous descendent par derrière et tous en filant le trou ici hein et ils vont s'assoit tous en dessous de la terrasse et ça ressort ici hein donc là j'ai une prise de statique voilà tout des prises euh voilà il y a encore 2-3 trucs qui sont pas branchés voilà et les gens pourront venir se balader jusqu'ici hein donc hier j'ai monté mon méga-twee c'est tout bon il est monté il est branché voilà cette année j'ai mis mon petit père noël ici hein parce que là haut j'avais déjà pas mal de choses donc euh je l'ai mis ici mon petit père noël il est assis sur la chaise il surveille il surveille le méga-twee hein c'est bien voilà ici un petit bleu molde voilà la cabane donc comme ça les gens ils aiment bien venir ici hein ils sont toujours intrigués par ce grand cône qui tourne donc ils viennent vraiment y voir de près hein et là ils se baladent dans l'allée voilà un petit père noël ici donc là hier j'ai terminé mes barrières hein vous voyez il y a encore plein de fric c'est là j'ai terminé mes barrières donc voilà tout le long les barrières sont terminées ici j'ai commencé à installer bah il faut que je continue les étoiles hein qui sont en parallèle avec l'arche tout le long il y aura des étoiles là en dernière génération bah bon il faut encore que je les installe donc voilà hein bah bon ne vous inquiétez pas ce sera prêt samedi hein bah là je voulais vous faire la vidéo de distribuer les deux jours parce que vu comme c'était gelé regardez ça franchement euh je peux faire l'affaire quand c'est gelé que quand il pleut hein donc voilà le méga tree la cabane et voilà hein donc là il manque un jeu d'étoiles hein si jamais j'en ai l'occasion de le trouver je l'installerai hein bah bon c'est déjà mieux que l'année dernière hein l'année dernière elle venait jusqu'ici hein donc voilà voilà ouais tout là haut une étoile donc la maison se voit de loin derrière l'étoile on voit la lune regardez ça on voit la lune regardez le ciel bleu qu'on a hein donc ici à la place de mes trois arches que j'avais j'ai la maman licorne avec son bébé voilà regardez ça c'est pas belle la maman licorne avec ses ailes et le bébé licorne ici tous les câbles qui vont là-bas aux arches etc le petit train j'ai vu qu'il existe le même avec les wagons aussi et ici mes arches donc qui sont rebranchées et cette année j'ai pas fait la même erreur qu'à l'année dernière c'est à dire que je n'ai pas mis le contrôleur juste là derrière parce que comme il était juste là derrière vu du haut on croyait que les deux derniers derniers transondes de l'arche ne fonctionnait pas parce que le contrôleur les cachait donc du coup j'ai déplacé le contrôleur ici et comme ça ça permet de voir intégralement les arches voilà donc voilà ici les leds dans les buissons donc ça c'est des leds que j'avais acheté chez action donc là dedans j'ai deux leds dans celui là et dans celui là j'en ai qu'une c'est des leds de 20 mètres voilà un petit cadeau ici mes piquets d'étoiles donc voilà on a plus ou moins fait le tour voilà il y a pas mal de nouveautés par rapport à l'année dernière de la banquise c'est pas mal nouveau ah oui là je ne vous ai pas montré sur la corde à linge qui suspend la télécabine et puis le petit père noël j'ai rajouté des petites des petits tubes que j'avais trouvé chez Babou comme sur mes barrières ça fait comme des chutes de neige comme ça nous voilà voilà les trois petites cadres à sucre trouvé chez Centracor également là-bas à la Montgolfière voilà j'ai encore 2-3 lasers à installer également oh ben j'ai le chac à faim oui minette je vais venir te donner à manger donc voilà pour le petit tour du 10 mai vu de jour avec toutes les prises bon après au niveau des prises tous les ans je vous montre vous avez l'habitude vous connaissez donc voilà je vais terminer l'installer sur les trois jours qui me restent là il me reste encore aujourd'hui demain vendredi pour terminer il me reste pas grand chose à faire et samedi ce sera principalement du nettoyage donc ne vous inquiétez pas je serai prêt pour samedi à 17h donc voilà il y a plus qu'à attendre 3 jours maintenant pour le lancement donc pour ceux qui viendront je vous dis à samedi à 17h allez ciao ciao ciao